Un passage remarqué. La cérémonie d'ouverture de la 74e édition du Festival de Cannes a eu lieu ce mardi 6 juillet. Un événement très attendu par les fans de cinéma puisque les Français ont vécu, pendant plus d'un an, avec de nombreuses restrictions sanitaires mises en place pour éradiquer l'épidémie de Covid-19. Ainsi, beaucoup étaient impatients à l'idée de retrouver leur personnalité préférée sur le tapis rouge. Pour l'occasion, une ancienne Miss France a monté les marches ce mercredi 17 juillet. Il s'agit de Flora Coquerel qui a été élue en 2014. Elle était venue assister à la projection du documentaire The Velvet Underground, signé Todd et Inzy qui évoquent le groupe de rock mythique. Si est-il donc vêtue d'une longue robe fendue et scintillante blanche qu'elle a fait une apparition très remarquée. Une soirée mémorable pour la jeune femme, qu'elle a ensuite souhaité partager sur son compte Instagram. Pour son passage sur le tapis rouge, Flora Coquerel a souhaité se mettre en avant mais sans en faire trop. Concernant le maquillage, elle avait opté pour quelque chose de simple puisque seules ses lèvres ont été mises en valeur avec un rouge à lèvres rouge. Côté accessoires, elle portait des boucles d'oreilles et une petite pochette aussi brillante que sa tenue. Pour ses cheveux, elle avait décidé de faire une raie de côté et un wavy. Si l'ancienne Miss France a préféré faire une coiffure élégante pour le tapis rouge, elle n'avait pas hésité à affirmer qu'elle est fière de ses cheveux naturels. Frisé ou lisse, je suis la même femme. J'ai mis jouer avec mes cheveux et j'assume ma chevelure afro, s'y estime mon héritage, expliquait-elle dans les colonnes de gala en janvier dernière avant de préciser, pourquoi ne pas accepter sa nature de cheveux ? Pourquoi cacher ses origines derrière un lissage ? On nous a trop fait croire que le cheveux frisé donnait un air négligé et on nous force à nous adapter à des standards, avait-elle conclu. Festival de Cannes, pourquoi l'événement est-il déjà au cœur d'une polémique ? Alors qu'il vient de débuter, le Festival de Cannes fait déjà beaucoup parler de lui et pas pour les bonnes raisons. Dans l'heure des prosurcs nous ce mercredi 17 juillet, Pascal Proceste offusquait que les invités de la cérémonie d'ouverture ne portaient pas de masque dans le palais. Une remarque que le présentateur a partagé alors qu'il était en duplex avec Olivier Benkemoun, envoyé spécial de la chaîne. Celui-ci a ainsi rapidement répondu que l'équipe du film, les acteurs, les actrices, le jury bien évidemment, parce qu'ils sont filmés, étaient non masqués. Mais on a encore regardé tout à l'heure les images de la retransmission, tout le monde a des masques dans la salle. Une explication qui n'a pas réellement convaincu Pascal Proc et qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux puisque les internautes sont du même avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !